La parole est à M. le ministre des Affaires et de Géant. M. le député Mier, d'abord je voudrais vous remercier de votre question, comme d'habitude, tout en nuance. Ensuite, sur le fond, sur le fond, vous nous expliquez depuis déjà pas mal de mois que si l'on veut trouver une solution en Syrie, il faut soutenir le régime de M. Bachar el-Assad. Non seulement d'un point de vue moral, nous en sommes déjà expliqués, ce serait une infamie, car ce n'est pas parce qu'on reçoit des journalistes en costume cravate qu'on élimine le sang qu'on a sur les mains, mais d'autre part, sur le plan de la seule efficacité, il faut bien comprendre que M. Bachar el-Assad et les terroristes dont vous avez parlé, c'est l'aver et le revers d'une même médaille. Il n'y a qu'une solution, c'est la recherche de la paix, et la recherche de la paix passe par une solution politique, qui veut dire d'une part le soutien à l'opposition, non pas à l'opposition terroriste, mais à l'opposition qui accepte que toutes les communautés soient présentes en Syrie, et d'autre part, M. Millard, le soutien à une solution avec l'opposition est des éléments du régime, je le dis clairement, sans M. Bachar el-Assad. C'est ce dont nous discutons, avec les Arabes, avec les Américains, et je vais vous faire plaisir, M. Millard, avec les Russes. Et c'est la seule façon dont nous pouvons avancer. Vous critiquez la politique de la France, elle n'a qu'un objectif, rechercher la paix, et la recherche de la paix, M. Millard, ça n'est jamais une erreur. La parole est au plaisir.